Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'école du dimanche en période de confinement. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de Martin Luther, le grand réformateur allemand, que Dieu a utilisé pour lancer ce grand mouvement de la réforme, ce mouvement de retour aux écritures dans cette Europe catholique de l'époque, du début du XVIe siècle. Et aujourd'hui, nous allons faire encore un petit peu d'histoire de l'Église en parlant d'un autre réformateur, un réformateur qui est particulièrement important pour nous, les Français, c'est Jean Calvin. Mais avant cela, nous allons faire une lecture dans notre Bible, dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, au premier chapitre, donc page 890, dans nos Bibles, l'Ésaïe 55, donc Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en Lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Jean Calvin, donc, est né le 10 juillet 1509 à Noyon, en Picardie. Quand il naît, Martin Luther a donc déjà 25 ans et il est moine depuis 4 ans. Son père, Gérard, est à la fois notaire et responsable du tribunal de l'église catholique, dans la cathédrale de Noyon. Sa mère, Jeanne, est fille d'un aubergiste. A l'âge de 12 ans, Jean Calvin est employé déjà comme greffier par l'évêque. Le père de Jean a décidé de le dessiner à la prêtrise. Il va donc l'envoyer faire des études à Paris, d'abord au collège de La Marche, puis au collège de Montaigu. Mais au bout d'un certain temps, son père se dit que le métier d'avocat serait bien mieux payé que le métier de prêtre. Et donc, en 1525 ou en 1526, il inscrit Jean à l'université d'Orléans. Il va donc commencer des études de droit. Et puis en 1529, il change d'université, il part à l'université de Bourges. Donc, Jean Calvin va avoir une formation de juriste, ce qui va se sentir après, dans sa carrière et dans ses écrits. En 1531, son père meurt. Jean Calvin abandonne alors ses études de droit, qui ne l'intéressait finalement pas tant que ça. Et il va se tourner vers des études de lettres, c'est-à-dire aussi des études de philosophie, des études de théologie. Au cours de ses études, Jean Calvin est confronté aux idées de la réforme. Donc, nous sommes dans les années 1520-1530. La réforme que Luther a commencé en Allemagne s'est bien développée. Et les idées de la réforme circulent énormément dans tous les milieux intellectuels d'Europe. Jean est touché par la parole de Dieu. Il réfléchit beaucoup. Et en 1533, il se convertit. Voilà, donc, il va continuer ses études. Mais ce qui l'intéresse vraiment maintenant, c'est l'étude de la parole de Dieu. Il s'engage dans le mouvement protestant. Et ce qui va le marquer, c'est qu'en 1533, à la Toussaint 1533, Nicolas Copp, qui est recteur de l'Université de Paris, la Sorbonne, lit un discours qui, en fait, est une proclamation évangélique. Et en fait, ce discours, il a été écrit par Calvin. Donc, ça fait un véritable scandale. Les autorités de Paris ne sont pas du tout contentes. Nicolas Copp et Jean Calvin sont menacés d'arrestation. Pour Calvin, c'est ce moment-là qui va marquer vraiment la rupture avec l'Église catholique. Ce discours de Nicolas Copp, c'est pour lui l'équivalent des 95 thèses de Luther. Jean Calvin s'échappe et il part se réfugier à Angoulême chez un ami. Il va profiter de cette période pour étudier les Écritures et puis aussi tous les écrits théologiques. C'est aussi une période à laquelle il fréquente la cour de Marguerite de Navarre, qui était la sœur du roi François Ier. C'était une femme qui s'était convertie, qui était très favorable à la réforme. Et donc, elle avait sa cour à Nérac. À cette époque aussi, Calvin va abandonner ses fonctions qu'il avait dans l'Église catholique. Vous vous souvenez que depuis l'âge de 12 ans, il était employé comme greffier. Donc, il va laisser tomber cette occupation. Donc, il mène sa vie d'études. Mais en 1534, le 17 octobre 1534, il y a un groupe de protestants, très, même trop zélés, qui affichent partout en France et jusque sur la porte de la chambre du roi, un texte qui critique très violemment la doctrine catholique, en particulier la messe. C'est ce qu'on appelle l'affaire des placards. Le roi François Ier, jusqu'à ce moment-là, était plutôt tolérant vis-à-vis de la réforme. Mais, à cause de cette affaire des placards, à cause de ce texte qui a été affiché jusque sur la porte de sa chambre, il se sent insulté et il va déclencher des persécutions. Calvin décide alors de quitter la France et de rejoindre Nicolas Coppe, qui, lui, s'était déjà enfui à Bâle, donc en Suisse actuelle. Donc, il va arriver à Bâle en janvier 1535. Il va rester un certain temps dans cette ville et c'est là qu'il va rédiger et publier la première édition de son grand ouvrage, « L'institution de la religion chrétienne ». Ce livre est destiné à expliquer et à défendre la doctrine chrétienne. Alors, cette première édition est en latin et elle ne comporte que six chapitres. C'était un livre qui était de format assez réduit, facile à faire circuler clandestinement. Mais ce livre, Calvin va le réécrire plusieurs fois au cours de sa vie, à chaque fois en l'enrichissant. En 1539, il y aura déjà 17 chapitres. En 1541, il va le traduire en français, jusque-là c'était en latin, et ça le rend donc accessible à tout le monde. Ça devient donc un livre d'instruction pour tous les protestants de langue française. En 1559, l'édition aura 80 chapitres, divisé en quatre volumes. Alors, ce livre, en plus d'être un important livre théologique, c'est aussi un des premiers livres en français. En effet, ça ne faisait pas très longtemps que le français était la langue officielle de l'administration du royaume de France, puisque c'est en 1539 que le roi François Ier avait imposé, par l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts, l'usage du français dans l'administration. Donc, Calvin est à Bâle, il va quitter la ville de Bâle pour se rendre dans la ville de Ferrare, en Italie, où il va brièvement devenir le secrétaire de René de France, qui était la belle-sœur de François Ier, et qui était une autre princesse protestante. Après cela, il rentre en France, parce qu'il y avait des affaires à régler pour la succession de son père, mais il doit de nouveau quitter la France à cause des persécutions, et il décide de se rendre à Strasbourg, qui à cette époque-là n'était pas une ville française, mais qui était une ville qui appartenait au Saint-Empire romain germanique. C'était ce qu'on appelle une ville libre, c'est-à-dire une ville qui avait une indépendance. Il veut donc se rendre à Strasbourg, mais les routes sont coupées en raison d'une guerre, et il doit donc passer par la ville de Genève. Il ne voulait pas rester à Genève, juste s'y arrêter le temps d'une nuit, mais quand il arrive, sa présence est signalée, et il reçoit à l'auberge la visite d'un prédicateur français lui aussi, Guillaume Farrell. Guillaume Farrell, il avait évangélisé beaucoup en Suisse, déjà depuis des années. En 1530, il avait convaincu les habitants de Neuchâtel de se tourner vers le protestantisme, et puis ça faisait déjà quelques années qu'il évangélisait Genève. Et la ville d'ailleurs venait de se tourner vers la réforme, elle venait de décider de devenir protestante. Guillaume Farrell donc veut que Calvin reste à Genève, pour l'aider et pour prêcher. Et Calvin raconte l'entrevue. Alors Farrell, qui travaillait avec un zèle incroyable pour promouvoir l'Évangile, concentra tous ses efforts pour me garder en ville. Et lorsqu'il comprit ma détermination à étudier en privé dans quelque obscur endroit, et vit qu'il n'avait rien gagné de ses supplications, il s'abaissa aux insultes et dit que Dieu maudirait ma paix si je me retenais de lui donner de l'aide dans des temps d'aussi grande nécessité. Terrifié par ses paroles et conscient de ma propre timidité et lâcheté, j'abandonnais mon voyage et tentais d'appliquer quelques dons que j'avais en défense de la foi. Donc c'est comme ça que Calvin va commencer son œuvre à Genève. Il n'avait pas envie de devenir pasteur, lui il voulait étudier, mais Guillaume Farrell le convainc qu'il doit devenir pasteur, et donc il va travailler à Genève. Alors il va aider Guillaume Farrell à rédiger une confession de foi que tous les citoyens de Genève devraient signer, mais tout le monde n'est pas d'accord, et donc cela cause des divisions dans la ville. Et finalement Farrell et Calvin sont expulsés. Calvin part à ce moment-là pour Strasbourg, il reprend sa destination d'origine, et puis à Strasbourg il compte bien se remettre à étudier, mais quand il arrive, le réformateur de la ville qui s'appelait Martin Busser, qui était donc un réformateur lui aussi de langue allemande, comme Martin Luther, donc Martin Busser demande à Calvin de s'occuper des Français qui habitaient dans la ville de Strasbourg. Donc de nouveau Calvin ne veut pas, lui il veut étudier, et Busser se fâche, il commence à comparer Calvin au prophète Jonas, qui ne voulait pas obéir à Dieu, et Calvin comprend que c'est son devoir de s'occuper de cette communauté française, et il accepte de devenir leur pasteur. Il va rester à Strasbourg jusqu'en 1541, date à laquelle il est rappelé par la ville de Genève, et donc il repart pour Genève. Calvin va alors passer tout le reste de sa vie à travailler à Genève, il va organiser et enseigner cette église de Genève, il va devenir un personnage extrêmement important dans l'histoire de la ville. Alors il prêche tous les dimanches, et il enseigne tous les jours les membres de l'église, il forme des responsables, des pasteurs, il instaure des rôles d'anciens, de diacres, bref, il fait un travail énorme de mise en place de l'église protestante à Genève. Alors les difficultés sont très nombreuses. Calvin était quelqu'un de très sérieux, et de très strict sur la doctrine, et sur le respect de la morale par les membres de l'église. Mais à cette époque-là, la notion de la séparation de l'église et de l'État n'existait pas encore vraiment. D'ailleurs c'est aussi quelque chose qui était arrivé avec Luther. Il n'y avait pas eu de séparation entre l'église et l'État, comme on la connaît, les princes protestants s'étaient convertis au protestantisme, et là, donc, à Genève, c'était la ville qui avait décidé de devenir protestante. Alors, les autorités politiques, les autorités religieuses étaient différentes. Il y avait des autorités de la commune de Genève, et il y avait les autorités de l'église protestante, dirigées donc par Calvin. Mais la discipline de l'église, c'est-à-dire les punitions qu'on allait infliger aux gens qui ne suivaient pas les règles de l'église, donc en particulier le fait de ne pas pouvoir prendre la Sainte Seine, ce qu'on appelle l'excommunication, eh bien, c'était les autorités politiques qui en décidaient. Et évidemment, c'était un problème parce qu'il y avait un mélange. Les citoyens de Genève avaient décidé de devenir protestants, mais dans leur cœur, ils ne s'étaient pas tous réellement convertis, bien évidemment. Ce n'est pas possible que toute une ville se convertisse réellement à Jésus. Donc, dans la ville, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment chrétiens, et donc qui n'avaient absolument aucune envie de suivre l'enseignement de la Bible, et de suivre donc l'enseignement de Calvin, et ils s'opposaient à lui. Et donc, tout au long de la carrière de Calvin à Genève, il y a eu des oppositions, des tiraillements, des complots, à la fois politiques et religieux. Ce problème du mélange politique avec l'église, il est particulièrement visible et particulièrement grave dans ce qu'on appelle l'affaire Servet. Alors, Michel Servet, c'était un médecin espagnol, d'ailleurs très brillant, mais qui avait des doctrines religieuses tout à fait particulières. Il disait que Jésus n'est pas Dieu, il niait la Trinité. Pendant un certain temps, bien avant qu'il ne vienne à Genève, Michel Servet et Jean Calvin avaient eu un débat par courrier, mais Michel Servet refusait d'écouter les arguments de Calvin. Alors, avec de telles doctrines, Servet était considéré comme un hérétique, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a des fausses doctrines, aussi bien par les catholiques que par les protestants. Et donc, il était pourchassé par tout le monde. Il était recherché en Espagne et en France par l'Inquisition catholique, mais il était aussi très mal vu par les protestants. Il a fini, après bien des histoires, par passer dans la ville de Genève, et là, il a été reconnu et arrêté par la police de la ville. Comme il refusait d'abandonner ses doctrines, les autorités de Genève ont décidé de le juger pour hérésie. Elles ont consulté les diverses villes protestantes un peu partout en Suisse. Et après cela, ils ont fait un procès et l'ont condamné à être brûlé vif. Calvin n'a pas directement condamné Michel Servet à mort. C'est les autorités politiques qui l'ont condamné. Mais il avait quand même une part de responsabilité dans la mort de Michel Servet à cause de ce mélange entre les affaires politiques et religieuses à l'époque à Genève. Et cette histoire, c'est aussi une mise en garde pour nous. Et ça explique pourquoi, maintenant, on veut absolument qu'il y ait cette séparation entre l'Église et l'État. Calvin, jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à travailler avec acharnement à l'œuvre de l'Église. Dans la ville de Genève en particulier. Mais il a aussi eu une énorme influence sur tout le protestantisme de langue française. Et même, au-delà, chez les Anglais, il y a plusieurs pasteurs anglais qui sont venus se former à Genève. pour la formation des pasteurs. Jean Calvin a créé en 1559 l'Académie de Genève qui a été dirigée par un autre grand réformateur qui s'appelait Théodore de Baize. Et cette académie, elle était destinée principalement à former des pasteurs. Et en France, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient convertis au protestantisme. Donc, beaucoup d'Églises qui s'étaient formées. Et à cause des persécutions et à cause des guerres de religion, c'était très compliqué de former des pasteurs en France. Et Genève a eu un rôle très important avec cette académie pour former les pasteurs français. Il y a eu énormément de gens qui sont venus de France pour apprendre la Bible et qui, après ça, sont repartis en France pour diriger les églises. Calvin, donc, a fait un travail énorme mais il était de santé fragile. À la fin de sa vie, il était constamment malade. Il était très affaibli. Il souffrait de migraines, de fièvres, de colites néphrétiques, c'est-à-dire de problèmes de reins. Et donc, il était très affaibli. Il est mort le 27 mai 1564, paisiblement. Il était en paix avec le Seigneur. Et donc, il est mort à l'âge de 54 ans. Alors, Calvin, donc, il a eu une vie qui n'a pas été si longue que ça. Mais il a eu une influence énorme sur la doctrine protestante. Et aujourd'hui encore, c'est quelqu'un qui est très important parce qu'il a fait un énorme travail d'explication de la doctrine chrétienne, en particulier avec ce livre, l'institution de la religion chrétienne. Et ces doctrines sont encore très influentes. En particulier, il est connu pour avoir parlé de la prédestination, avoir expliqué la doctrine de la prédestination, dont on a lu aussi un petit peu dans l'Épitre aux Éphésiens. Voilà, donc, cette brève histoire de Jean Calvin, ce bref résumé de la vie de Calvin, ce grand réformateur. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle leçon d'école du dimanche. Sous-titrage ST' 501